Et bonjour internet, bonjour les amis, ici Kanaz, bienvenue sur Arké, j'en continue l'evening, le let's play de 2024, on est vraiment pas mal. On avance tranquillement, on est sur la quête principale toujours. Chapitre 16, en cours préparatif de combat, je dois tuer des scalanthropes maudits dans le coin. C'est ça l'oprix pas belle, donc on va sortir le fenec de combat, histoire qu'il pexe un peu et qu'il m'aide, et on y va. Ce sont des mobs ancestrales une étoile, ancestraux une étoile, je sais pas si ça se dit. Il va en tuer 15, donc on y va, il met des pièges j'ai l'impression, qu'est-ce qu'on loot là-dessus ? Est-ce qu'on looterait pas des petits parchemins, des petites caisses, des petites bourses ? Je pense qu'il y a moyen qu'on le débourse là-dessus, non ? Porte-monnaie, on dirait, vous savez comme ils font penser ces méchants là ? Là dans leur design, ils font penser aux méchants dans la série des jeux Phantasy Star Online. Oui, comme ça, mélange des genres. Allez, 6 sur 15, on a fait quasiment la moitié. Là-bas, il y en a pas mal, on y va. J'adore ce truc. Ah, j'ai aggro une étoile de mer, qui était sur mon chemin. C'est quoi ces gros machins là ? L'aimentaire de sable marin, ça a pas l'air de faire trop mal non plus. C'est gros, c'est imposant, mais ça fait pas mal. 11 sur 15. Donc, il y en approche de l'objectif. Et là, je n'en trouve plus. Où vont les yeux ? Là-bas, sur la gauche. Ah, j'ai eu des dégâts de chute. J'ai réussi à faire des dégâts de chute en tombant. Mon pet est ultra loin, il arrive. En fait, le problème quand tu te promènes en deltaplane comme ça, c'est que ton mini pet, il est à la traîne. C'est chiant. Mais bon, c'est un détail. 13 sur 15, plus que 2, ça tombe bien. Il y en a 2. Et voilà, 15 sur 15. On va TP. On va faire le fainéant, on va TP. Hop là. Donc, on a dit. Port de champ de baleine. Centre de ravitaillement. On y va. J'ai looté... Si j'ai looté un porte-monnaie de l'ancêtre avec des gold dedans, c'est très bien. Donc, on va l'ouvrir. Et j'ai looté une pochette de plants. Alors, les plants, je ne peux pas comprendre à quoi ils servent. Moi, je les revends. Je les refous. Je les refourgues à la jouer, je ne le cache pas. Il y a différentes catégories de plants. Des bleus, des verts, des violets. Voilà, avec des grades de... Comment dire ? De raretés différents. Allez, je crois qu'on arrive à la dernière mission. Utiliser l'éclat d'ombre malveillant. Sur quoi ? Je ne sais pas. Ah, sur 4 zones là-bas. Enfin, sur une des 4. On va le faire tout de suite. Et du coup... Oh ! Après, on va avoir un peu de loot. Alors, je vais ouvrir déjà ça. J'avais eu un gold 92, un 93. Pas mal. Et ça, je vais looté un plant. Ah, je ne peux pas l'ouvrir, j'ai l'impression. Parce que je suis dans une zone safe. C'est un peu con, mais pourquoi pas. Alors, on va utiliser notre essence là, de trucs. Sur une tour, ou je ne sais pas quoi. On va voir. C'est l'éclat d'ombre malveillante près de l'ombre entravée. Ah, il y a des endroits avec des ombres entravées. On va tester. En plus, c'est tout près de la zone d'habitation. Canton résidentiel. Donc, allons-y. Je ne sais pas quoi m'attendre. Il y en a qui ont des baraques de dingue. Regardez. Oh, le mec, il s'est fait une... Plantation de cèdre, laisse tomber. Ça va lui prendre du temps à farmer à la main à chaque fois, ça. Vache. Alors, c'est ce qui se passe au niveau du canton d'habitation. Sur lequel, bien entendu. Oh, ben, il y a plein d'items ici qu'on peut utiliser. C'est en libre-service, c'est quoi ? Fellowship Plaza. Celle-là, c'est en plus ou moins libre-service, mais pas tout. Oh, ok. Des trucs en libre-service, c'est cool. Ça brûle, ça. Pourquoi ? Pierre tombale d'Halloween. Ah, ça doit être fait exprès. Le centre communautaire, tu vas prendre la quête. Un lien du ciel bleu contre... Cette caisse ancestrale. Bon, je vais le prendre, on ne sait jamais. Si j'ai envie de le faire un jour. Je vais juste le décocher. Ok. Ok, on y est. C'est ça que ça se passe ? Elle est où, l'ombre ? Ça ne va pas, moi, l'ombre entravée. Un téléport ailleurs. Je le fais quand même, ici. Mais je ne sais pas quoi ça sert. Il faut que je fasse mon rapport. Je peux utiliser des trucs, des machins. Ok, c'est parti. Je suis un peu paumé. Je suis un peu paumé dans les zones résidentielles. Je ne me suis pas encore trop posé la question. Mais j'ai l'impression que les joueurs peuvent mettre à disposition nombre de choses, nombre d'outils pour les autres. Alors, est-ce qu'ils récupèrent des points de taxe, par exemple ? Parce que, généralement, quand tu utilises un établi, tu consommes des points d'artisanat, certes, des points de labeur, mais tu payes aussi, généralement, quelques pièces d'argent ou de cuivre. Est-ce qu'un joueur qui met un établi va récupérer les pièces que les autres auront dépensées dans son établi ? J'espère que oui. Eh bien, c'est terminé. On a fini le chapitre 16. Petit récapitulatif. Le capitaine des éclaireurs Camaro m'envoyait au port de Chambalaine. Ça, j'aime bien le récapitulatif à chaque fois des chapitres. Ça permet un peu de ne pas être trop paumé quand tu passes les dialogues rapidement. Le chef des batailleurs Timerton m'informera que la présence des disciples d'os avait soudainement cru au port de Chambalaine. Par contre, c'est long à chaque fois. Pour enquêter sur les disciples d'os, j'ai rencontré une personne nommée Jacquard, un chercheur en brume marine. Jacquard, il a mal fini. Bon, Jacquard. Jacquard et moi avons découvert que les disciples d'os, ce que les disciples d'os prévoyaient. Dixiolos voulait extraire l'essence d'un Léviathan sur le rivage du port de Chambalaine. C'est ce qu'on a récupéré, du coup, l'essence. Nous sommes parvenus à voler l'essence des disciples d'os. Ensuite, Jacquard l'a avalé, plus ou moins. Jacquard me dit qu'il pouvait éliminer les ennemis en absorbant l'essence. Tout comme la garde pourpre pouvait utiliser le pouvoir des armes obsidiennes. Mais Jacquard s'est transformé en monstre. Après avoir absorbé l'essence, Jacquard se changea en monstre. Et son corps fut divisé en quatre. On les a vus, les sales bêtes qui sont parties avec un téléport ailleurs. Jacquard disparu, parti sous le commandement d'Antalon. Il y avait fort appareil qu'Antalon ferait de Jacquard son pantin. Donc, Antalon doit être le grand méchant. Une espèce de duo, je ne sais pas quoi. De démon. Jacquard apparu par la suite avec l'élite d'Antalon et tenta d'attaquer la garde pourpre. Ah, ça je l'ignorais. Jacquard, transformé en monstre, a essayé d'attaquer les gardes. Avec la garde, nous vainquions Jacquard après la bataille. Bien que le corps de Jacquard revint à la normale, il disparut sans laisser de traces. Bon, ça, on ne l'a pas fait, ça, on est d'accord. Jacquard mort, je n'ai pas vu. Bon, il y a eu un combat qu'on nous explique mais qu'on n'a pas fait. Pourquoi pas. Ok, chapitre 16 terminé. Ah, chapitre 16 terminé. On a débloqué un TP pour l'île de l'égide et un anneau de la garde pourpre. Non échangeable, non, non, qui ne peut rien faire en fait. Je m'en fous un peu, je n'en ai pas besoin de cet anneau. Est-ce que je peux le déz ? Je peux le déz, on va le déz. Boum. Et ça, je vais le bazarder. Qu'est-ce que ça, le d'archéome ? Ça se vend un peu, ça ? Ah, ça se vend pas mal, même. Allez-vous. Ok, c'est bon. J'avais ça que je voulais ouvrir. Ah oui, je ne peux toujours pas. Effectivement. Alors, quoi ? Utiliser le parchemin de téléport pour l'île de l'égide. Ah oui, je ne peux pas parce que je suis dans une zone protégée. Ah, je suis en train de quitter la zone protégée. Je vais ouvrir ce truc-là, voir ce que c'est comme plan. Plan canon rapide. 15-15, ça vaut rien, personne n'achète. Donc, c'est de la merde. Allez, on va prendre le TP qui nous emmène donc maintenant à l'île de l'égide. On avance dans l'histoire principale, c'est cool. Je suis à 67% de ma barre. Je suis maintenant ancestral 10. Où il y a du monde ici ? On entend, il y a du bruit, il y en a qui font de la flûte. Papalala. Ok. Alors, je suis où ? Île de l'égide, en plein milieu. Il y a même beaucoup de monde. Il y a même beaucoup de monde ici. Attention, zone de PVP, zone de danger. Je prends cap sur l'île de l'égide. Les monstres insulaires. Alors, éliminer les monstres. 0 sur 20. Je pense que ça va être très compliqué. Vu les gens qu'il y a autour de moi. Il y a moyen que ça PVP méchèrement. Île de l'égide, on va regarder ce qu'il y a comme quête. La carte d'opop est unie. S'il vous plaît, protégez le saut contre les forces d'antalon. Ok. Donc, c'est toute une série de quêtes. De l'île de l'égide. Terminez la quête. Exécuteur. Le gladiateur. L'égoule. Ok. Ok. Bon. J'ai 20 monstres à tuer ici. Je vois qu'on est dans une belle zone d'habitation. On a débloqué le TP. Le grimoire. Bon, on va essayer de farmer les monstres en serrant les fesses. En espérant pas se faire PVP méchamment. Alors, ce sont des monstres. On serait stral 6. Ça commence à pas rigoler là. En termes... Comment dire ? De niveau de monstres. On est dans du bon... Je vais dézoomer fort. Pour avoir une belle vue sur ce qui se passe autour de moi. Alors là-bas, il y a un joueur allié. Qui est en train de taper. Ok. Ça a l'air d'être un peu calme pour le moment. On en profite. Alors, est-ce qu'on fait des loots un peu sympas ici ? Ou pas spécialement ? En tout cas, pour le moment, tout se passe bien. On va jouer un peu sur le mien. 4 sur 20. Ils font des bumps, c'est relou. Ah. J'ai un gros la map. Voilà. Je vais me prendre un petit coup de vie. J'ai des buffs, j'ai des machins. Je vais me prendre un petit coup de soin quand même. Voilà. On va pas risquer... On va pas risquer. Bon, c'est bien. Pour l'instant, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même des monstres tout près de la zone safe. C'est-à-dire que si... Au pire des cas, si je vois que je me fais attaquer un peu vénère, je sors le glider et j'essaie d'aller ici, en zone safe. Donc, l'île de l'égide, ça a l'air d'être vraiment... C'est juste une île ronde. Ah, j'arrive pas à lui taper dessus. On a piégé. Je suis pas devant. Là, je suis en plein milieu et ça fait comme un trèfle à 4 feuilles. D'ac. Elles sont plus costaudes, les meubles. Je le sens. C'est pas non plus la folie, mais... Je suis à quelques manqués, quelques miss. J'en suis où ? 11 sur 20, un peu plus de la moitié. Alors, je fais pas trop attention parce que ça loot. Pour l'instant, ça loot pas grand-chose. Aussi, ça loot des portes-monnaies. On va ouvrir. Il y a quelques golds dedans. C'est toujours ça de récupérer. Je pense qu'ici, comme il y a beaucoup d'habitations, les gens doivent pas trop s'emmerder à se PV planent trop. Je pense qu'ils essayent plutôt de gérer un peu leur business. Plutôt que de se faire la guerre en continu. Mais il y a un gros événement ici, un raid, que je vous ai déjà montré en vidéo. Ici, il y a des raids qui se passent à des heures particuliers. Des horaires particuliers. Allez, 15, 16, on arrive au bout. Griffon, P, Lagopène. 17. 18. Attention aux autres joueurs. 19. Allez, plus qu'un. Et on sera bon. Allez, hop, lui tombe très bien. Ok, c'est bon. C'est fait. Allons-y. Le pet, il en est où ? 32% de sa barre. C'est pas mal. Je suis à 87% moins de mon XP. C'est parfait. Une quête à prendre ici, en plein milieu. Je ne sais pas ce que c'est. Monstre insulaire. C'est fait. Bravo, t'es le meilleur. Continue comme ça. Quoi que je dois faire, madame ? Je crois que je vais TP quelque part. Si vous avez bloqué un joueur, ce qu'il dit dans le chat n'apprêtera plus dans votre fenêtre. Classique, efficace. Ça, ouh, je suis où ? Ah bah, je suis en plein milieu de quelque chose. Ah bah, c'est là où il y a une quête, il y a un truc. Sanctuaire Hypnan, attention, c'est toujours une zone PVP. Esprit gardien Hypnan. On va peut-être lire un peu. Vous êtes courageux, guerrier. Le grand sceau demeure clos pour l'instant. Les ténèbres vont repousser notre monde. Je peux voir votre destin. Défendre l'île de l'Égypte. En peu de temps, en talons, envers un destructeur du sceau. Restez fort et courageux. Suivez votre destin. Et défendez-vous contre le destructeur du sceau. J'ai une autre demande. Il se passe des choses étranges dans les montagnes d'Iram. Allez-y. Ok. Je suis re-TP autre part. Je pense que je vais être directement envoyé aux montagnes. Montagne d'Iram. Oriental ou je ne sais pas quoi. On va voir. Une fois le niveau 50 atteint, vous pouvez participer aux guerres de faction ou raid avec d'autres serveurs via le menu Instance. Je suis où ? Montagne d'Iram Occidentale. Ah bon alors ? Je n'ai jamais foutu les pieds. Cool. Eh bien, j'y suis. Il y a les Oriental et les Occidentales. Voilà. Qui est en guerre pendant encore 8 minutes. Je débloque donc le grimoire. C'est parfait. Le gérant d'entrepôt. Les capacités. Ok. Salut, Caz. C'est moi-même. Le grand sceau des Rhénors. Boum. Un appel à l'aide. Je crois que j'ai peut-être fini le chapitre. On va regarder. Chapitre 17 terminé. On vous a sûrement raconté l'histoire des héros Yvnan anciens. Ok. Ça c'est fait. C'est cool. Il donne des quêtes. Tu as quand même. Contrôle de la population animale. Ça à mon avis c'est pour tuer des bêtes dans le coin. Donc passivement on va le prendre. Émuni des animaux. 0 sur 100. Donc ça, ça sera passivement. Écoutez. Je ne vais pas me focaliser là-dessus. Containe d'Iram. Hop. Ok. Et là, j'ai une quête. Qu'est-ce que je dois faire ? J'avais parlé à un mec qui s'appelle Lago. Ça je peux le faire, c'est pas loin. Ok. Et bien on va explorer un peu tout ça. Apporter la lettre. Et traverser l'autre terre. Pour trouver le monde disparu. Ok. On va rentrer dans ce truc là. Ok, donc. La caverne du superviseur. Dortoir du superviseur. Iram. Donc Iram c'est une faction quoi en fait. Oh. Waouh. Je ne connaissais pas du tout cet endroit. C'est stylé. On va commencer à lire un peu là. Une lettre. Vous êtes un mercenaire envoyé par la garde pourpre. Nos sages prêtes ont décidé de faire appel à la garde pourpre. Je suis heureux de voir que vous avez répondu à notre appel. Si vous regardez sur votre gauche, vous verrez l'assistant du prêtre proche de l'entrée. Du bureau des prêtres. Si vous poursuivez votre route, vous pourrez rencontrer les prêtres qui ont fait l'appel à vous. Je vous prie de ne pas faire trop attendre. Et de vous rendre rapidement au bureau du prêtre. Ah c'est cool. Je suis maintenant au niveau ancestral 10. On va quand même regarder. Est-ce qu'ils vendent des trucs un peu particuliers ou pas spécialement ? Je ne pense pas. Marchand général. Non. C'est toujours les mêmes merdes que l'on trouve partout. Pareil. Pareil. Non. Ils vendent tous pareil les mêmes trucs. Ils vendent tous les mêmes trucs. Ok. Allons voir les prêtres. Ça résonne ici. C'est rigolo. C'est bien fait. Ça me plaît. Coucou. Prêtre d'Iram. Terminé. Parlez à Alkos. Qui est là ? Salut Alkos. Vous êtes la personne qui a été recommandée. Allez parler au grand prêtre à l'intérieur. Le grand prêtre. Diram Enos. Salut. Salut tout le monde. Vous êtes la personne qui la garde pour envoyer pour nous aider ? Oui. Je suis ravi d'avoir pu vous rencontrer. Mais veuillez m'excuser un instant. Je ne fatigue plus rapidement. Mais Delosa va vous expliquer rapidement ce qui se passe. Bien sûr. Je serais ravi de raconter l'histoire de cette personne. C'est ce qui est arrivé il y a fort longtemps. Petite cutscene. Bien évidemment. Waouh. Est-ce que c'est doublé ? Non. Un jour Lucius m'a rendu visite et m'a averti que la porte du jardin serait bientôt fermée. Et qu'il causera l'extinction de toutes les créatures vivantes sur Auroria. Waouh. Ok. Malgré son avertissement, nous les Iram avons décidé de rester et de continuer la vie sur Auroria. Mais dès que la porte s'est fermée, un brouillard a commencé à recourir tout l'Auroria de neige. Un blizzard. Nous avons été témoins du premier désastre. De tel que décrit dans la prophétie de Iram. La neige n'a fait qu'empirer. Et nous avons dû aborder nos maisons pour trouver un nouvel abri quelque part où on pourrait se cacher du mauvais temps. Donc les grottes là. Iram. Nous avons donc trouvé cette grotte cachée sous cette crête de la montagne. Nous avons fermé cette entrée. Une fois l'entrée s'est scellée, c'était à attendre la fin du désastre. Ok. Donc ils se sont enfermés dans une grotte pour survivre à une espèce d'extinction. Je suis passé au niveau 10. Ancestral. Cool. Maintenant, vous savez pourquoi on est arrivé dans cette caverne il y a bien longtemps. Et on continue à garder les cavernes de la montagne d'Iran. Mais les résentes invasions de cette terre nous ont inquiétés. On ne peut pas les défendre seuls. On a vu que la garde au pauvre est ici et qu'elle peut nous aider. Il me semblait logique de contacter votre organisation et de vous demander d'unir nos forces dans cette bataille. Maintenant, je nomme la première chose que je vous demande d'aller rencontrer le capitaine de la garde. Très bien. Regardons tout de suite une chose très importante. N. Donc, K. Ancestral. Niveau 10. Donc, l'art des guerriers, je peux modifier maintenant mon saut. Je rappelle, derrière les lignes ennemies. Faire grand saut pour atterrir sur le lieu de la cible. Infliger 3600 points de dégâts de corps à corps à tous les ennemis dans la zone d'effet. Puis, ça inflige un ralentissement de tous les ennemis de 27%. Ça ralentit aussi la vitesse de la carte de 75% et les dégâts de capacité de 8%. Alors, j'ai deux possibilités. Soit la rafale. Effectuer un saut en hauteur qui se termine à 1. Tout pareil. Chaque coup sur la cible diminue le temps de rechargement de charge de 2. De charge. Qui est ici. Donc, en gros, ça me... Quand je fais ça, j'ai mon cooldown de capacité charge qui diminue. Ouais, je m'en fous un peu. Et l'autre ? Pierre. Ça fait tout pareil. Fingonso pour atterrir à l'emplacement de la cible. Je ne vois pas quelle est la différence entre ça et ça, en fait. 157 mana, 157. 619, 619. 4. Ah. La portée est un peu moins longue. Tac, corps à corps. C'est tout pareil. Récupération instantanée, pareil. 21, 21. Fingonso, 3006. Fingonso. Pour atterrir sur le lieu de la cible. Ah, un grand saut en... Tous les ennemis. Je ne vois pas quelle est la différence, en fait. Pour moi, c'est exactement la même chose. Pour moi, c'est exactement la même chose. Je ne vois pas la différence, sauf que je perd en portée. C'est con, leur truc, là. Je ne vois pas. Fais-le dire. Je vais prendre ça, écoute. Hop. Zou. Je prends ça. Ensuite, assassin, je n'ai pas. Virtuose. Virtuose, on a dit, ça, ça ne m'intéresse pas. Ça, on avait regardé. Ça ne m'intéresse pas. Ça, ça ne m'intéresse pas. Et j'ai le double temps que je n'ai pas débloqué. Donc, non. Et enfin, pistolero. Ça, non. Ça, non. Ça, non. Ça, non. Et ça, je n'ai pas. Ok. Donc, moi, ça facilite les choses. Et bien, les amis, je vous dis à très bientôt pour la suite de notre aventure sur Arcade. Je vais te montrer une petite case.